Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Je suis on the go puis je viens de réaliser qu'il n'y a pas d'intro à proprement dit à ce vlog. Basically, si vous avez suivi sur Instagram la saga des cartes mémoires qu'on a vécu Kev et moi, qu'on a perdu du footage parce que la carte mémoire a brisé. Là, dans ce vlog-là, il nous manque un peu de footage du chalet qu'on a vécu, Marie-Lou et moi, du weekend getaway qu'on a vécu. Fait qu'il n'y a pas d'intro puis ça commence le jour 2, mais je vous insère quand même les clips parce que je voulais vous montrer le petit week-end puis c'est vraiment des good vibes de Noël, du temps des fêtes. Fait que voilà, c'est ce qui explique ce début de vlog un petit peu rocher maintenant. Tu veux-tu? Tu veux-tu? Allez prendre une marche! Oh là là! Oh oui! On va prendre une marche? Ah oui! Il s'est mis à full neiger juste avant qu'on sorte. C'est tellement cute! Kas, puis il est vraiment content. Oh là 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 là! Ça fait vraiment du bien de sortir dehors. Ah, il fait vraiment beau. C'est full doux comme journée. Puis je sais pas si vous vous rappelez, si vous avez écouté le vlog l'année passée, mais il y a un magnifique sentier genre avec un cours d'eau et puis tout là. Puis c'est un sentier privé. Fait que c'est ça qu'on s'en va faire. Kas, il est temps! Ah! 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 Tu l'as vu? Ah! Tu l'as vu? Ah! 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 C'était tellement le fun. La marche, il fait tellement beau. C'est sûr que j'en profite pour aller courir. Fait que je me suis déjà changée. Puis Casper, puis moi, on s'en va courir. Oh my god! La gang, ça l'a tellement fait du bien. Je me sens d'attaque pour le reste de l'après-midi. On s'entend d'attaque. Je pense que j'avais comme un surplus d'énergie. Ça fait comme deux jours que je suis vraiment malade. Puis là, c'est comme ma première journée que je peux, je me sens comme apte à rebouger. Puis, mais j'avais comme l'impression que j'avais trop d'énergie accumulée, là, puis qu'il fallait que je bouge. Fait que je suis vraiment contente d'être allée courir. Ça fait du bien. Ah! Et là, j'ai juste sorte de chiller sur le bord du feu. Je pense que pour le reste de l'après-midi, je vais prendre ça vraiment relax en termes de travail. Et je vais me permettre un petit peu de lecture, de relaxer, de profiter de la magnifique endroit qu'on est ici. C'est l'heure du vino. Checker notre setup. On est tellement bien installés, là. Marie le sort du spa. Cozy, ouais, c'est ça. Un petit face de spa. Fait que je m'en ai sorti de la douche aussi. Pour this. Puis, on s'apprête à jouer à un jeu de société. On s'apprête à jouer à The Game. Cheers! Cheers, ma chum! Hey, j'suis excitée de jouer à The Game. J'ai jamais joué. Ouais! C'est bon comme jeu. Ouais. Faut que je me rappelle quand on place des affaires, fait ça. Ouais, m'excitant. Notre grosse gastronomie de souper. Veux-tu nous expliquer c'est quoi notre souper? Euh, c'est une pizza sur pâte fine maison aux légumes du jardin. Parfait. Avec une salade fraîche croustillante de type César. Parfait. La réalité? Ben, c'est une pince congelée avec une salade César. Dans un sac. Déjà faite. Ouais. Cheers! Cheers to that! Nous, on s'est dit low effort en venant ici. On s'est dit rendu là, on va rendre ça le plus relax possible et donc on ne cuisine pas. Pas de vaisselle, pas de cuisine. C'est un girl dinner. Bon app. On se prépare à aller écouter un film. Mais là, on va aller dans le cinéma maison. Ouais. On va faire the real thing. Pis là, Marielle était comme qu'est-ce qu'on mange après avoir si bien mangé un menu de 14 services. Qu'est-ce qu'on amène comme snack? On continue, on continue. On a des cheetos, on a des biscuits ici qui nous restent. Popcorn, petit jujube, clémentine, petite balance. Mais peu importe, on va boire du thé à la menthe et donc on va digérer en même temps. Fait que c'est comme contre... Fait que tout est correct, il n'y a aucune calorie là-dedans, c'est ça. Non, c'est ça. On aura pas mal au ventre. Ça sort en même temps que ça rentre. Fait que voilà, on digère. On digère en même temps qu'on mange une cheetos. Fait que... C'est ça. Ça, c'est-tu des girl mats mélangés avec un girl dinner? Je pense que oui. Ben vu que ça se digère, chaque calorie ingérée est digérée à chaque gorgée. Fait que ça fait juste plus, moins, plus, moins tout le temps. Sans continuité. Tout ça. Merci. Fait qu'on se fait un plateau de chef. Yum! On a tellement trop de bouffe, Marielle, j'ai zéro faim en ce moment. C'est lit. C'est lit. On n'est pas obligé de tout le manger. Non, j'essaie, mais juste un petit mukbang, tu sais. T'es sûr que tu n'as pas du sel? Non! Restez bien! Est-ce que vous vous rappelez de ce cinéma maison-là? Ils n'ont pas encore installé l'arbre de Noël, par exemple. Mais c'est fucking lit. Avec notre plateau de snacks, on va avoir tout qu'une movie night. On fait ça un feu? Oui, oui, oui. C'est vraiment cool. Quoi, le live, j'ai l'impression qu'on est legit dans un cinéma... Ben, dans un cinéma, genre. Je sais que c'est sûr. Caspe, il ne vit pas sa best live, là. Allô? Bon matin! Bon matin, Marielle! Bon matin! Bon matin, Casper! Casper! C'est tellement une belle journée, la gang, en ce moment-là. Il fait soleil. Genre, depuis tantôt, on capote sur les rayons du soleil ici. Marielle et moi, on va repasser tout le long de ce séjour-ci aux places qu'on est assignées en ce moment-là. Ça n'a pas de bon sens. Ben, tu sais qu'on vieillit quand notre séjour parfait dans un chalet, c'est comme rester exactement assis à la même place. Dans une verrière! Quand il y a des rayons de soleil qui percent dans les arbres, là, on est bien énergés, les gars! Ce matin, ben, c'est le check-out dans 1h30. Fait qu'on s'est dit qu'on allait pas travailler. Parce que là, on va profiter quand même de l'espace une dernière fois. On s'apprêtait à jouer au Scrabble. C'est drôle que tu parles de c'est qu'on vieillit quand on a juste Scrabble installé. Cet élément-là, c'est pas... Non, ça, c'est vraiment jeune et hip, là. Ceux-ci! Bon, fait qu'écoutez, on va vous revenir avec la performance qu'on va faire, mais les jokes qu'on se disait, Marie et moi, c'est probablement qu'on va faire des mois trop au mois, puis que ça va être ça, là. Mais bon, un bon matin parfait au chalet. Hey, on vient de finir notre game. Ça a été tellement serré tout le long. C'était chaud. C'était une show de game. Checker ça, ça a fini. 205 à 208. Et là, c'est déjà l'heure de s'en aller. Finir de tout pacter. C'est déjà l'heure de partir du petit giveaway qu'on a eu, Marie et moi, puis ça nous tente vraiment pas. C'était tellement le paradis ici avec le feu, les décorations, la luminosité ici. Je suis tellement aussi plus productive quand je suis en nature, là. Ça, c'est un statement, pas rapport avec ça, mais comme je me suis trouvé vraiment, vraiment efficace dans les derniers jours. Puis je pense que c'est parce que je me sens inspirée et c'est cosy. Fait que comme je suis moins dérangée, genre. Bref, tout ça pour dire qu'on paque les petits dans la voiture, puis c'est la fin. Bye bye, magnifique chalet. Casper, tu restes là? Bye Casper. Bye Casper, c'était le fun. Tu veux-tu dire bye? Hey, bye le vlog, c'est le fun. C'est le fun. C'est longtemps que j'ai été dans un vlog. Je sais, je suis très excitée de savoir que tu étais là. J'ai reçu ça dans un échange de cadeaux. Eye mask. C'est la vraie fois que je l'essaye. It's much needed today. Oh my god. Check, comment elles sont belles. Oh! Ça vient de faire mon matin. Regarde après le peu d'heures de sommeil et l'overwork des derniers jours. It's much needed, ça. Et ça fait tellement de bien. Je vais continuer à masking avant de se cremer. J'utilise mon lip mask et j'en mets une bonne couche. Check et moi ça. Juicy as sweat. Ok. Hey, pour vrai, je sais pas si c'est moi qui hallucine, mais je pense que je vois une différence. Même si je vois pas. Vous voyez pas de différence. Ça avérait en fait du bien. Fait que... Je pense que c'est pas si pire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûr que là je suis pas maquillée. Fait que ça m'aide pas. Je vais commencer à me maquiller. Puis, I guess, ça va plus avoir l'air de quelque chose. Good morning. On est un petit peu plus tard de moi endormi dans ma salle de bain. Il est présentement 8h45. Ce week-end, c'est le week-end de pop-up de balade du temps des fêtes. Et je suis vraiment excitée parce que ça a commencé hier. Hier, j'ai pas vlogué. J'ai comme pris le temps de m'installer et tout. Puis pour vrai, c'était tellement chaotique avec le back and forth des boîtes sur Alucam en montant des marches et tout. On s'est juste concentré Magali et moi à faire ça. Mais aujourd'hui, je vous amène avec moi. De vendredi à dimanche, c'était le pop-up avec Girl Crush. Donc, le bazar magique qui est organisé par Girl Crush. Il y a tellement d'entreprises québécoises. Vraiment nice. Genre, hier, j'ai pas eu le temps tant que ça de faire le tour. Fait que je vais faire le tour avec vous aujourd'hui. J'ai tellement hâte. Je suis vraiment excitée de vous faire découvrir d'autres entreprises aussi. De magasiner. J'ai acheté un petit truc hier, mais probablement qu'aujourd'hui encore je vais magasiner. Puis vous montrer mes achats après coup. Je voulais juste vous dire un petit coucou avant qu'on monte puis que la journée commence. Est-ce qu'on aime ça le look finalement? C'est comme la deuxième fois officiellement que je me fais un chignon outre au défilé de Girl Crush qui m'avait coiffé comme ça puis que vous m'aviez dit que vous aimez ça. Fait que je vais vous écouter. Sur ce, on sera en dedans. Je vous montre les biens d'ici avant que ça commence puis que ça ouvre. Puis je vous montre les boutiques de tout le monde. Je voulais vous montrer les artisans-artisanes qui sont... En fait, toutes artisanes. Je pense que c'est toutes des artisanes qui sont ici. C'est tellement beau la gang. Ok, je vais vous montrer tout le setup au complet. Alors, premièrement, c'est dans la salle polyvalente à Lucan. C'est une magnifique salle. Le bâtiment est tellement beau avec les vitraux et tout. Puis là, quand vous rentrez, ça ressemble à ça. C'est tellement cutie. Il y a plein d'artisans. Café Balade est juste ici au milieu. Ici, on a Next Chance qui est une entreprise qui fait des emballages à partir de tissus d'entreprise qu'ils ne veulent plus. C'est tellement une bonne idée. Ici, on a Rose Bouddha que vous connaissez probablement déjà. Ici, on a Numi qui font des pyjamas loungewear. C'est vraiment cutie. Oh, excuse-moi. Ici, on a Mumi. Ce sont des produits nettoyants pour le corps et pour la maison, mais réutilisables. Fait que dans le fond, vous achetez des petites pods comme ça, puis vous avez des bouteilles comme ça. Ici, on a Packed and Carry qui fait des vêtements de plein air. Une petite boutique ici qui font des savons bougies. C'est vraiment cutie. Hello! Est-ce que vous voulez présenter votre entreprise? Certainement. Vas-y. Est-ce que je prends le petit micro? Prends le petit micro avec plaisir. Donc, il y a une entreprise de bijoux qui existe depuis 2016. Tous nos bijoux n'éternisent pas parce qu'ils sont faits soit d'argent sterling, ou d'acier inoxydable. Elles peuvent être portées en tout temps même dans l'eau sans problème. C'est très cool. Merci. Merci. Mais ici, on a Girl Crush qui est installée ici en plein centre. Ici, on a Lil Underwear. Saria qui font des pyjamas en satin. C'est vraiment cute. Guys, c'est mon premier café de la journée. Il est 11h30. It was about time. On fait des cafés ici toute la journée avec Justine qui est la barista. On boit en ce moment le bon matin. Je suis brûlée l'enfer. On prend une mini micro-pause parce que je suis toute seule. Maintenant, la barista a quitté vers genre 2h. Il est rendu presque 4h. On prend une pause juste pour aller remplir notre gourd. Voyons, je sais même plus parler de notre gourd d'eau parce que... I'm tired. C'est tellement, 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 tellement des belles journées, des beaux moments. C'est le fun de connecter avec vous, genre de voir les gens interagir avec les produits parce que vendre en ligne, c'est le fun, mais je vois jamais vraiment qu'est-ce qui se passe. Mais oh my god que c'est drainant. Parce que c'est comme faire du social non-stop avec des inconnus pendant 8h. Autant que je suis une personne super sociable à la base et que j'ai pas de difficulté à parler avec des inconnus et à rencontrer, c'est quand même énergivore en terme de batterie sociale. Pis en plus de ça, ben là j'essaie de vous présenter mes produits. Fait que là je suis vraiment passionnée. Fait que genre juste ça, je dépense toute mon énergie à genre parler de mes produits et mettre mon coeur dans la discussion qu'on a. En plus de ça être debout, en plus de ça, ça fait 3 jours qu'on fait ça back-à-back. Je suis fatiguée. La gang, je viens d'arriver à la maison. Je suis complètement exténuée. Ma batterie de caméra également. On va essayer de se parler jusqu'à temps qu'elle ferme parce que j'ai plus de batterie en ce moment. Il est présentement 6h. Je viens d'arriver à la maison et de dépaqueter les quelques trucs que j'avais. Il y a encore une autre journée de pop-up demain, mais c'est pas moi qui va y être. C'est Magali parce que Magali m'a exigé que je prenne une journée de congé parce que ça fait... Je sais même pas combien de jours en ligne que je travaille avec les pop-ups pis que je travaille tous les jours. Fait que demain, je vais prendre ce relax. Ça tombe bien parce que ce soir, j'ai l'anniversaire de 30 ans d'une amie à moi vraiment proche. Fait que là, je vais me changer en vitesse, me refaire un petit touch-up maquillage et me préparer pour aller à une soirée d'anniversaire. J'ai vraiment envie. Ça va vraiment être le fun. Mais oh my god que j'aurai pris une sieste entre les deux. Mais vous savez, c'est le genre de vibe où je suis tellement claquée que si je fais une sieste, je pourrais partir pour la nuit. Fait que ça va peut-être plus me claquer que d'autres choses. Fait qu'on est peut-être juste mieux d'aller en mode go-go-go pis de continuer. Fait que je vais me préparer. Je vais vous montrer mon outfit final après. Pis je vais essayer de prendre des petits clips parce que j'ai parlé de l'anniversaire pour faire un petit b-roll ici. Fait que voilà, on se reparle dès que je suis prête pis que je veux s'arranger un petit peu le visage. La gang, j'ai fait un mess partout dans mon appartement. Mais voici le fit final. Je porte... C'est un ensemble de chez Dynamite, les deux, avec des bottes... Ooup! Des bottes Toyota qui viennent de chez Spring. I love my look. Et j'ai gardé le même petit chignon. Et je me suis glam un petit peu plus. Fait que j'ai mis des faux cils et tout. J'ai touch up mon make-up. And I'm ready to go. Sur ce, je vous mets des petits clips de la soirée. Allo! On est le lendemain matin. J'ai clairement plus de voix. Je pense que le mélange d'avoir parlé pendant 3 jours non-stop avec des gens, sache là d'être allée à la fête de mon amie et d'avoir chanté beaucoup trop fort et dansé trop longtemps, fait ça. Mais en même temps, si vous me suivez depuis un moment ici, vous savez que ma voix, c'est pas la chose qui est le plus de force. C'est très facile à la paire. C'était tellement le fun l'anniversaire hier. On a vraiment eu du plaisir. Mais j'étais tellement claquée la gang. J'ai pris genre 2-3 verres de vin. Puis après ça, j'ai dansé toute la soirée. Mais comme vers une heure, j'étais comme... Hey, c'est terminé pour moi. J'étais plus capable. J'étais vraiment fatiguée. Et je me suis réveillée ce matin, encore une fois, très 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 fatiguée. Mais ça va être une journée vraiment relax pour moi. En fait, je descends en Estrie aujourd'hui pour aller passer quelques jours dans ma famille. Puis comme profiter de la nature en Estrie. Puis de prendre 2 jours de vacances. En fait, ce ne sera pas 2 jours de vacances pour vrai. Je vais travailler à mon ordinateur. Mais tu sais, il n'y aura pas d'emballage de colis. C'est ma gueule qui va prendre le relais. Parce qu'elle a vu mon état puis elle était comme... T'as besoin d'une petite pause. Alors, avant de partir en Estrie, je voulais vous montrer qu'est-ce que je me suis procurée au marché. Ok, le premier achat que j'ai fait, c'est un pyjama de chez Saria Sleepwear. Je ne connaissais pas cette marque-là. Et je suis tombée en amour. Ils font des pyjamas en satane. Et c'est tellement beau la gang. Genre, je trouve vraiment qu'on dirait que j'ai mes shit together. Puis que là, je suis rendue un adulte. Est-ce que c'est ça être adulte d'investir dans des beaux pyjamas ? Genre, peux-tu dire qu'il faut que tu aies des beaux petits pyjamas ? Il y a aussi le fait que je suis toujours ici en train de travailler. Soit en loungewear, soit en pyjamas. Fait que ça me tentait d'avoir un petit pyjama vraiment cutie. Je me suis procurée ce petit pyjama-là d'une couleur vert émeraude en satin avec la petite bande. Il y a les petites shorts et le petit top comme ça ici. Regardez comment c'est chou. C'est tellement beau. C'est tellement flatteur. Tellement confortable de passer en satin. Puis cette couleur-là me va comme un gant. Je suis trop 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 contente. Et je me suis également acheté un loup en satin rose. Puis je trouve tellement que c'est cute, ça fit. Parce que j'ai perdu le mien dans le transport lors de mon voyage au Costa Rica. Puis c'est tellement lumineux ici. Puis je n'ai pas encore acheté de toile. Fait que c'est ce que je me suis procurée chez Saria. D'ailleurs, je vais mettre tous les Instagram des entreprises en barre d'info. Ensuite, je suis allée au stand de Next Chance que je capote sur leurs produits. Next Chance, c'est des emballages cadeaux réutilisables. Faits à partir de tissus qui sont des tissus que des entreprises vont rejeter. Parce qu'ils ont pris une décision qu'ils ne voulaient plus ce tissu pour tel modèle. Des retailles de tissus. Bref, Next Chance va les prendre et leur donner une deuxième vie. Fait que je me suis procurée plein de petits emballages. En fait, là ça c'est un emballage moyen. Fait qu'il y a comme deux types de tissus. Avec le chou qui va avec. Je trouve ça tellement cute. C'est tellement chou. Et j'ai aussi pris un ensemble de choux. Qui sont des choux qui ont des petits défauts de fabrication. Fait qu'ils étaient à 50% de rabais. Je les trouve vraiment cutie. J'ai pris un petit bleu foncé en velours. Un petit vert foncé en velours. Puis un autre petit crème comme ça. Fait que voilà. Ça c'est chez Next Chance. Ensuite, j'ai également découvert la compagnie Numi Loungewear. qui est une compagnie de loungewear tout récente. Ça fait deux mois que ça existe. Mais vraiment tombé en amour avec leur loungewear. Comme je vous ai mentionné. Je suis toujours en loungewear. Genre en ce moment. Mais quand je travaille au DTT. Puis des fois je suis tannée de porter les mêmes maudits vêtements. Même quand je bloque. Je suis comme. Ils vont tellement être tannée de me voir porter le même pantalon 24-7. Mais c'est ce que je porte en tout temps. Fait que je me suis procuré un nouveau kit de loungewear. Que je triperai dessus. C'est un ensemble 3 pièces. Avec premièrement des petites shirts comme ça. Qui sont comme des petites shirts boxers. Mais ils sont vraiment. Ils font vraiment bien. Genre ils serrent bien la taille. Mais sans être serré. Pas confortable. L'élastique est super stretch. Il y a des poches. Ce qui est vraiment nice. Moi je voulais des shirts quand même baggy. Mais qui ont quand même un look genre boxer. En tout cas je tripe vraiment. Puis c'est un petit tissu gaufré comme ça. Et la suite du kit. C'est un top que j'aime tellement. C'est le parfait top. Il est tellement confortable. Mais il soutient bien. Pour vrai. On dirait genre une brassière en Lululemon. En termes de support. Mais vraiment confortable genre. Et la troisième partie du loungewear. C'est un petit polo crop. Qui est écrit Numi. Brodé juste ici. Dans le même vibe. Je trouve ça tellement chou. C'est genre vraiment un beau kit. J'ai tout pris en oversize. C'est quand même fait petit. Fait que le chandail c'est un large. Le médium me faisait. Mais je le voulais encore plus baggy. Fait que j'ai pris large. Le bas c'est un small. Parce que je suis quand même petite de la taille. Et le top c'est un médium. Et la dernière des choses que je me suis procurée. C'est une caisse de 12 ERA. C'est mon amie Alexandra. Qui a également la compagnie E-Influence. Qui travaille également avec Girl Crush. Qui vient lancer son entreprise de boissons énergisantes. Mais différentes. C'est tellement beau. Checker le packaging. Ok. Ça s'appelle ERA. C'est tout récent. Une boisson rafraîchissante énergisante. Donc ça contient de l'extrait de café vert. Des électrolytes. De l'eau de coco. Et ça n'a pas de colorant ni d'arbre artificiel. Fait que dans le fond c'est comme un tout en un. De genre une boisson énergisante. Mais en même temps c'est hydratant. Puis il y a des électrolytes. Avec l'eau de coco également. Et ce qui est différent de ces produits là aussi. C'est qu'ils ne sont pas gazéifiés. Fait que c'est vraiment comme boire un jus. Mais dans le fond c'est comme une boisson énergisante. Mais t'as pas l'effet du crush non plus. Que tu vas avoir dans certaines boissons énergisantes. Mettons. C'est tellement bon. C'est tellement rafraîchissant. Hier j'en ai pris un au pop-up. Genre vers 2h d'après-midi. J'étais comme claquée. J'avais besoin de ça. Et ils ont deux saveurs en ce moment. Fait que j'ai pris une caisse mixte. La première c'est melon d'eau et yuzu. Et la deuxième c'est citron glacé. Vraiment une préférence pour melon d'eau et yuzu. Parce que honnêtement j'avais jamais goûté une saveur comme ça. Puis c'est tellement bon. Mais j'ai quand même pris citron glacé. Parce que des fois t'as envie d'une petite vibe limonade. En tout cas. Fait que bref. Voilà. Je vais tout vous mettre les liens des entreprises dans la barre d'informations. Mais c'est ce que je me suis procuré au pop-up. Les petites entreprises que j'ai découvertes. Et sur ce. Moi je pense que je vais ranger ce que je viens de faire. Un mess. En vous présentant les produits. Et je vais me rendre à Sherbrooke. Puis on va se reparler un petit peu plus tard. Alloé. Qu'est-ce qu'on fait? On est en train de travailler vraiment fort sur la dernière promo du temps des fêtes. Qui est comme une promo avant que ça soit Noël pour que les gens reçoivent leur cadeau avant Noël. Kev est en train de planifier tout le calendrier. Toutes les postes avant Noël. Maintenant, rendu là jusqu'à Noël. Sinon, on essaie juste de gérer notre vie parce que suite au marché des fêtes, on a pris vraiment beaucoup de retard sur... Le connu. Pas mal tout. Puis là on est au Faro. Regardez comment c'est beau. Il y a de la petite neige. Such Christmas vibe. Mon dieu, c'est sûr que j'étais genre tellement en gros peur. Non, ça passe pas. Allo, c'est M au montage qui a complètement oublié de filmer une conclusion à ce vlog ma foi très... Chaotique un peu partout. Du coup, j'espère que vous avez apprécié quand même me suivre dans quelques jours pile-mile dans ce vlogmas-ci. Si oui, n'hésitez pas à m'écrire, à commenter, ça va me faire full plaisir d'interagir avec vous comme à l'habitude. Et nous, on va se revoir très très bientôt pour un prochain vlogmas. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada